Cette vidéo s'adresse à vous. Si vous faites partie des entrepreneurs qui se disent lorsqu'ils lancent un projet, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. J'ai testé, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas trop, est-ce que c'est bien ou pas bien. Ou alors si vous vous dites, tiens, j'ai lancé ce projet, j'ai lancé cette idée, c'est en cours, mais je ne sais pas vraiment est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas vraiment comment me prononcer. Je vais vous donner ici un élément stratégique, un repère qui vous aidera à faire des décisions, à prendre des décisions plus stratégiques grâce à la puissance des données. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à prendre des décisions beaucoup plus stratégiques pour faire avancer votre business. Que vous soyez dans le coaching, dans le consulting, dans la formation, dans le conseil, dans la conférence, dans les services, dans l'expertise, bref, quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes. Si vous êtes, c'est important pour vous d'avoir une maîtrise sur vos données et de vos chiffres et de pouvoir prendre des décisions stratégiques. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et pensez à cliquer sur le bouton rouge juste là, s'abonner pour être informé de mes prochains partages. La plupart des entrepreneurs qui lancent, prenons un exemple des campagnes, que ce soit des campagnes publicitaires, se disent après quelques jours, quelques heures, quelques minutes parfois, ça ne marche pas. Quand je rencontre des entrepreneurs, alors est-ce que tu investis dans la publicité ? Oui, j'ai déjà testé. Combien de temps ? Qu'est-ce que tu as fait ? Quels sont les tours ? Et ça n'a pas fonctionné. En fonction des réponses, je sais exactement en fait qu'ils n'ont pas pu obtenir et trouver l'or qu'ils recherchaient. Ou d'autres personnes me disent, moi j'ai lancé cette idée de projet, j'ai lancé, j'ai voulu m'adresser à ce client, à ce marché, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai changé d'idée et puis à la quantième idée es-tu ? Peut-être à la septième, à la dixième, à la vingtième ? Et passe d'idée en idée. Bref, une perte de temps énorme. Et ce schéma se peut se reproduire dans n'importe quel domaine différent, simplement parce qu'on n'utilise pas ce concept, la loi de l'échantillon valide. Prenez ce concept et mettez-le en grand, en gras en tant que chef d'entreprise. Vous avez besoin de données, vous avez besoin de data, vous avez besoin de chiffres pour vous permettre de prendre des décisions stratégiques. Et lorsque je parle de la loi de l'échantillon valide, c'est très simple. On va parler en langage grand public, c'est de vous dire avant de prendre une décision, avant d'analyser, avant de vous dire que c'est bon ou pas bon, j'ai besoin d'un échantillon valide. J'ai besoin de suffisamment d'informations pour pouvoir le faire. Prenons l'exemple des médecins, des chercheurs qui font des trouvailles, des découvertes. C'est peut-être un vaccin, un antidote, peu importe. Ils ont besoin, lorsqu'ils le trouvent, de le tester, un échantillon valide, pour se dire que c'est bon. Si jamais ils ne vous disent pas que c'est bon, attention, mais ils ont besoin de suivre ce principe. Et quand vous comprenez cette idée d'échantillon valide, vous vous dites, mais tiens, à quel moment je peux me dire que c'est bon, que ça fonctionne ? Ou à quel moment je peux me dire que ça ne fonctionne pas comme je le veux ? Et là, peut-être que je dois changer de direction, je dois peut-être changer d'orientation. Cet échantillon valide, vous pouvez, bien évidemment, si vous êtes très avancé dans les données, vous fiez déjà à ce que vous faites depuis toujours, en sachant que ça fonctionne, si vous avez des recommandations. Moi, je vais vous parler de façon plus simple, de façon grand public, avec un principe qui vous aidera, c'est le fameux chiffre 100. C'est ce chiffre, le nombre plutôt, si vous voulez, 100, 1, 0, 0. Utilisez l'échantillon valide en vous disant 100. Prenons un exemple simple, vous faites une campagne de publicité, vous dites, tiens, est-ce que la publicité plaît à mon audience ? Si vous avez 10 visiteurs, 10 personnes qui cliquent, il n'y a personne qui a rejoint votre page ou très peu, pourriez vous dire que ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé aux 100 personnes qui ont vu pour cliquer ? Non. Si vous n'y êtes pas, avant, attendez. L'échantillon, 100. Une fois que j'ai au moins les 100, je peux me dire, ok, soit ma publicité en termes statistiques, à combien de personnes l'ont vu, ont cliqué dessus. Je peux avoir une réponse qui est beaucoup plus stratégique et prendre des décisions. Savoir, est-ce que ma publicité ne résonne pas du tout avec mon audience ? Ou alors, elle résonne déjà un peu avec mon audience. Ensuite, la même chose. Une personne qui clique sur ma publicité, elle visite mon site internet, ma page de présentation. Et je me dis, tiens, est-ce que ça fonctionne, ça marche ou pas ? Je ne sais pas. Combien de personnes as-tu qui ont visité ? Il y en a 30 qui ont visité et j'ai deux inscriptions. Ok, mais est-ce qu'on peut déjà se dire, c'est bon, pas bon ? Est-ce qu'on est déjà au 100 ? Non. Donc, on a au moins un repère. Je dis 100, mais ça pourrait être 1000, ça pourrait être 200. En tout cas, n'allez pas en dessous des 100, c'est un échantillon qui vous aidera, par exemple, à avoir des repères stratégiques pour vous dire, j'ai besoin de moins 100 visiteurs sur mon site pour me dire quelle est la réaction, quel est le comportement qu'ils ont eu sur mon site et ensuite, prendre des décisions plus stratégiques. Ne pas laisser les émotions guider, mais les donner en fonction de ça. Ensuite, elle visite mon site internet, peut-être qu'elle échange leurs coordonnées pour recevoir la valeur ajoutée que je leur ai promis sur mon site. Combien de personnes ensuite qui voient ma présentation vidéo, cette démonstration, décident soit d'acheter mes produits-services, de fixer rendez-vous avec moi, mon équipe et ainsi de suite. Combien il y en a-t-il qui ont vu ce contenu avant de le faire ? Je me dis, mince, il y en a 50. Est-ce qu'on est au 100 ? Pas encore. Vous voyez, vous comprenez cette idée de cet échantillon valide. Vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel domaine de votre vie. Si vous vous dites, je ne suis pas assez bon dans ça, j'ai fait un rendez-vous téléphonique avec un client et il ne m'a pas dit oui. Donc, je pense que je ne suis pas bon, je ne suis pas doué dans cette compétence au téléphone. Pour persuader, combien de personnes avez-vous eu en ligne ? Vous avez 5, 3, 4, 10. Prenez cet échantillon. La valeur ici, vous prenez 100. Ça pourrait être une fois de plus 1000, ça pourrait être 10 000. Mais une fois de plus, vous avez un repère qui vous aide. Quand vous comprenez ça, cette vidéo était pour vous ouvrir les yeux parce que bien souvent, on est émotionnel lorsqu'on a ce type de stratégie ou d'activité ou d'action en tant qu'entrepreneur. On agit, on réagit au quart de tour. On est pris par les émotions et les pensées arrivent. Elles fusent, on en a beaucoup dans la tête. Et automatiquement, on va prendre des décisions par rapport à ce qui se passe dans l'instant présent. Ces décisions-là ont été différentes si on avait eu oui ou un non. Or, le oui ou le non ne sont pas encore significatifs parce qu'ils ne rentrent pas encore dans le cadre de l'échantillon valide. Voici 4 recommandations stratégiques que vous pourrez appliquer maintenant pour réussir à appliquer le concept que je viens de vous partager. Première étape, identifier le chiffre gagnant pour vous. C'est par exemple 100. Ça peut être 200, 300, 500. Mais identifier ce chiffre gagnant, 100 par exemple, et dites ça, c'est ce que j'aurai comme repère pour les données qui sont importantes pour moi. Deuxième étape, tracer dès le début. C'est-à-dire que vous avez besoin, trop mesurer, c'est 100, d'avoir un système de suivi. Si vous vous dites par exemple que je veux savoir combien de personnes qui rentrent dans mon magasin physique deviennent clients ou laissent leurs coordonnées au comptoir par exemple, eh bien, j'ai besoin de tracer. À partir de maintenant, on va compter une personne, deux personnes, trois personnes. Ces tracés, on le fait manuellement. Si vous êtes sur Internet, c'est bien plus simple. Vous installez vos codes, les trackings, ce qu'il faut pour savoir combien de personnes font telle action ou telle autre action. Vous commencez en deuxième étape à tracer dès le début. C'est très important pour mesurer justement et savoir à quand on arrive à ce chiffre gagnant-clé. Qu'est-ce qu'on a comme retour pour prendre de bonnes décisions stratégiques ? Troisième étape, suivez. Suivez, mais suivez les données et non pas les émotions. Suivez les données. Jour après jour, on compte. Une personne qui rentre dans le magasin, deux, trois. Mais nous ne sommes pas encore dans l'émotionnel. Nous n'avons pas encore de conclusions hâtives. On regarde, on analyse parce qu'on n'est pas encore dans le chiffre clé, le chiffre gagnant. Et enfin, quatrième étape, analysez les données. Lorsque vous avez atteint votre chiffre, repère cet échantillon valide, par exemple 100, analysez et ensuite décidez. Vous prenez vos décisions par rapport à ça parce que par moment, vous déciderez que contenu des informations et des données que nous avons, c'est une bonne chose. Il faut continuer. Contenu des informations qu'on a, il faut continuer en modifiant. Ou alors, il faut continuer en maintenant la même chose. Ou alors, contenu des informations que nous avons, il faut changer. Il faut prendre une autre trajectoire. C'est important de le savoir aussi. Mais on l'a pris sur une base stratégique, données chiffrées et non pas sur une base émotionnelle. Et si vous voulez savoir comment nous calculons nos données de façon stratégique et précise, savoir combien de visiteurs vous avez besoin d'attirer via la publicité ou via l'organique pour pouvoir attirer, avoir de nouveaux clients dans votre business de coaching, de consulting, de formation, de expertise ou de service, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre notre modèle de business complet et comment stratégiquement nous faisons les choses dans nos calculs. Le lien est en description. Cliquez sur le lien qui est juste au bas de cette vidéo en description. Il vous suffit de dire à quelle adresse email vous voulez recevoir cette formation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut comme ça. Et dites-moi en commentaire quel est votre chiffre gagnant. Laissez-moi ce commentaire. J'aurai le plaisir d'échanger avec vous, de partager avec vous. Et si vous avez des questions, posez-les-moi ou dites-moi ce qui a résonné, ce que vous avez trouvé le plus pertinent de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire mes passionnés de liberté. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous de la vidéo qui est offerte juste en description ou les liens ou de la vidéo qui apparaissent maintenant. C'était Zicoquiax. A tout de suite. Merci.